Bienvenue dans un nouveau fitness tip. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 exercices pour les adducteurs que tous les athlètes devraient faire. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email à travers laquelle tu recevras du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Let's go ! Les douleurs aux adducteurs sont un vrai problème chez beaucoup d'athlètes. Et selon moi, c'est un groupe musculaire qui est extrêmement négligé. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là le fait qu'on ne fait pas assez de travail spécifique et précis sur ces derniers. C'est quelque chose qu'on néglige jusqu'au moment où la blessure arrive et on se dit « Ah tiens, on doit travailler sur ces adducteurs ». Et comme tout tissu qui est négligé au sein de notre corps, au bout d'un moment, on a cette petite piqûre de rappel qui nous dit « Ah merde, t'aurais dû faire le travail avant ». Donc mon message ici, c'est de prendre les choses en main, d'entraîner ce groupe musculaire si on veut éviter les blessures dans le futur. Les personnes les plus concernées par ce genre de propos sont principalement les athlètes qui exercent des sports qui requièrent des changements de direction. En effet, lorsqu'on fait un sport qui requiert beaucoup de changements de direction, on est amené à se retrouver dans des positions dans lesquelles nos adducteurs sont challengés dans différentes angulations. Voilà pourquoi il est important d'entraîner ces derniers dans différentes angulations. Et c'est ce que je viens de montrer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 exercices qui vont challenger différentes parties des adducteurs. Bien que les adducteurs soient un muscle, ce qu'on va faire, c'est séparer tout le spectre de mouvements qu'on a à disposition en 4 parties. Et chacun de ces exercices va viser une partie principalement. Le premier exercice, c'est un exercice de mobilité qui va consister à créer plus d'espace et à renforcer cet espace. Pour ce faire, on va se mettre au sol avec un genou au sol et l'autre jambe tendue avec une rotation interne de la hanche. C'est-à-dire qu'on va avoir le genou qui pointe vers l'avant, le pied également qui pointe vers l'avant. On va trouver notre fin d'amplitude de mouvement dans un premier temps. Une fois qu'on a atteint cette fin d'amplitude de mouvement, on va exercer des contractions isométriques. La première contraction va consister à planter son pied dans le sol graduellement jusqu'à atteindre son effort maximal. Une fois qu'on atteint son effort maximal, on va chercher à planter son pied dans le sol en contractant les adducteurs pendant 10 secondes. À la fin de ces 10 secondes, on va chercher à contracter ses fessiers en cherchant à lever son pied du sol sans compenser avec le reste du corps. Donc on veut vraiment s'attarder sur les petits fessiers et les fessiers moyens sans bouger son bassin dans l'espace, sans bouger ses bras dans l'espace. Et à partir de là, on va gagner quelques millimètres, quelques centimètres et ça va nous permettre de nous tirer un peu plus dans le stretch. À partir de là, on aura une nouvelle amplitude de mouvement et j'invite à faire 2-3 cycles de façon à renforcer tout ça et de gagner un peu plus d'espace. Le deuxième exercice est une planche Copenac dynamique. Ce qui est intéressant avec cette variante, c'est qu'on a différents régimes de contraction et on est en train de renforcer l'amplitude la plus raccourcée jusqu'à l'amplitude moyenne à peu près. Ce qui nous donne accès à une amplitude qu'on ne retrouvera pas dans d'autres exercices par exemple. L'idée ici, c'est d'avoir une jambe avec laquelle on va travailler sur un support élevé. Et à partir de là, on va chercher à descendre son bassin et à remonter son bassin, mais uniquement en utilisant ses adducteurs. Une des erreurs ici serait d'utiliser sa sangle abdominale pour monter et pour descendre. On peut également utiliser des régressions en changeant l'effet de levier. Au lieu d'avoir le pied sur le support, on veut tout simplement avoir le genou sur le support en fonction de ce qu'on arrive à faire. On peut également s'assister de la jambe opposée en gardant cette dernière au sol afin de réduire la charge sur les adducteurs. Il faut trouver la progression qui nous correspond pour bien exécuter cet exercice. Le troisième exercice, c'est un exercice que je préconise aux athlètes avec lesquels je travaille. Cet exercice est le Box Squat. C'est un exercice qui est très intéressant selon moi parce qu'il permet de travailler différents tissus au niveau de l'articulation des hanches. Il nous permet de travailler sur les extenseurs de la hanche, les abducteurs et les adducteurs. Ce qui est très intéressant au niveau des adducteurs, c'est qu'ils sont challengés en milieu d'amplitude de mouvement, certes, mais on peut utiliser une charge qui est très conséquente. En effet, lorsqu'on fait son Box Squat, on peut mettre son poids de corps pour ceux qui sont très avancés et plus. Et du coup, ça nous permet de placer un stress conséquent sur ces adducteurs et ainsi de créer des adaptations intéressantes. Ce qui est intéressant également avec cet exercice, c'est que lorsqu'on va initier la flexion de hanche, on va viser légèrement différentes lignes au niveau des adducteurs. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir viser un spectre de tissus et non pas simplement les mêmes lignes de tissus. Donc cet exercice-là est très intéressant selon moi. Le quatrième exercice, c'est vraiment la crème de la crème. Ici, on va utiliser un focus excentrique, c'est-à-dire qu'on va exposer nos adducteurs à une charge supramaximale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on va exposer nos adducteurs à une charge qu'ils arrivent à contrôler durant la descente, mais qu'ils n'arrivent pas à remonter. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on expose nos adducteurs à la charge la plus conséquente qu'ils peuvent tolérer. Et c'est comme ça qu'on prévient au maximum les blessures, ou du moins on mitige le risque de blessure. Si on a préparé nos tissus à tolérer ça, et que sur le terrain on est exposé à ça, eh bien on a une marge de sécurité. Bien entendu, c'est une variante d'entraînement qui est très avancée. Il faut s'assurer d'avoir fait les étapes nécessaires au préalable avant d'exposer nos tissus à du 110-120%. Pour exercer cette modalité, pour la plupart des gens, ce que j'aime bien faire, c'est commencer avec un genou au sol. On va se mettre sur un sol qui glisse, et on va avoir l'autre jambe tendue. La jambe tendue étant la jambe qui va travailler principalement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre hanche en rotation interne. Donc on va avoir le genou qui pointe vers l'avant, les orteils qui pointent vers l'avant également. Et on va chercher à glisser au maximum en freinant la descente jusqu'à trouver la fin de son amplitude de mouvement. Et on veut vraiment tenir jusqu'à trouver cette fin d'amplitude de mouvement. On peut travailler sous forme de répétition ou de série. Je recommande de faire 6 à 8 répétitions, 2 fois dans la semaine au maximum. Selon moi, ce n'est pas nécessaire de faire plus que ça. Une variante plus avancée de cet exercice serait dans un premier temps d'utiliser une charge externe. Donc exactement la même configuration en utilisant un kettlebell ou une halter. Ou alors d'utiliser une position de grand écart complète. Ou cette fois-ci, on va partir de la position debout avec les 2 jambes tendues. Et on va chercher à freiner la descente jusqu'à tout en bas. J'aime les splogs. J'ai créé un programme Pubalgy pour tous les athlètes qui souffrent de douleurs aux adducteurs. Je t'invite à checker tout ça dans la description. Conclusion. J'espère que tu auras compris l'importance de faire du travail spécifique pour les adducteurs. Principalement si tu es un athlète qui fait des sports qui requièrent des changements de direction. Le seul moyen de mitiger les risques de blessure, c'est de préparer ces tissus au maximum. Avec les 4 exercices que je t'ai donné, tu vas couvrir tout le spectre de mouvements que tes adducteurs mettent à disposition. Et si tu fais les choses progressivement, ils vont devenir plus forts et vont pouvoir tolérer plus de charges. Ce qui va ainsi te protéger au maximum. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire. Et nous, on se voit, je parle très bientôt. Peace.